Ah la la la, la psychiatrie, c'est littéralement le truc qui m'a le plus détruite dans ma vie. Je ne vais pas re-résumer tout ce que j'y ai subi, car de toute façon, même si j'ai déjà essayé de le faire à plusieurs reprises, il n'y aurait rien qui pourrait illustrer à 100% mon vécu. Pendant des années, j'y ai subi des erreurs de diagnostic, des soins inappropriés, et même si j'avais eu des diagnostics qui montraient clairement un problème à l'estomac, j'étais clairement coincée avec la psychiatrie, car aucun médecin ne voulait me soigner, étant donné que les psychiatres leur disaient de ne pas me soigner. Et c'est qu'une fois que j'étais à nouveau au bord de la mort, que les médecins se sont enfin rendus compte que mon problème était bel et bien physique, et que ça n'avait rien à voir avec quelque chose de psychique. Forcément, n'importe qui qui aurait subi toutes les horreurs que j'ai endurées, n'aurait jamais accepté de refaire confiance à la psychiatrie. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que, une fois qu'on m'est traitée comme quelqu'un qui a une gastroparésie sévère, à partir de là, j'avais plus aucun suivi psychiatrique. D'ailleurs, même ma psychiatre, quand elle s'est rendue compte de son erreur, elle avait elle-même voulu plus me voir du tout. J'avais été opérée de mon pacemaker gastrique, j'avais une sonde et tout, donc j'étais en train de retrouver la santé, j'allais de mieux en mieux, et j'avais très 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 régulièrement des consultations avec mon gastro-entérologue. Et là, durant ces consultations, il me faisait de plus en plus part sur le fait que je ne devais pas rester sans suivi psychiatrique. Pour la simple et bonne raison que ce que j'ai subi n'est pas du tout évident, il m'a incité à continuer d'avoir un soutien psychologique. Je lui ai dit que ça ne m'aidait pas et tout, mais bon, il m'a dit que c'était impératif quand même de reprendre contact et de reparler un peu de tout ce qui s'est passé dans le passé. En plus, ce gastro-entérologue n'arrêtait pas de me répéter que mon histoire est vraiment très compliquée, c'est vraiment quelque chose de pas du tout commun et tout. Alors moi, j'étais totalement contre cette idée-là. Puis après, ma mère, elle me dit écoute, il y a bien, c'est mieux que tu reprends rendez-vous avec un psychiatre tout simplement car j'étais H24 chez moi. Je ne voyais personne, j'étais que dans ma chambre. Et surtout, je ruminais sans cesse mon passé. Sans cesse, il y avait des flashbacks qui revenaient de toutes ces années où j'ai été maltraitée. Et en fait, les choses qui m'énervaient le plus et qui faisaient que je pétais un câble, c'était de me dire qu'à cause des psychiatres, qu'à cause de tout ça, j'ai perdu des années de ma vie. C'est cette sensation qu'on m'ait volée mon passé qui persistait sans cesse dans ma tête et ça me rendait folle. Je ne faisais que pleurer et me dire pourquoi est-ce que moi, je dois subir là le fait que je ne fais plus rien de ma vie et qu'à côté, ceux qui m'ont fait subir ça, s'en sortent très bien. Ça n'impacte pas leur quotidien. Voilà. Et deuxièmement, c'est le fait qu'on m'ait laissé autant souffrir pour des erreurs toutes bêtes. En fait, c'est sans cesse les erreurs du passé qui revenaient. Il y avait des trucs tout bêtes qui provoquaient des flashbacks et qu'ils évoquaient des traumatismes. C'est des trucs au quotidien et ce n'est pas moi qui cherche à y penser. Il y a des fois, je suis juste dans mon lit en train de dormir puis d'un coup, je sursaute et puis j'ai l'impression que je suis enfermée dans une chambre en psychiatrie. Je vous assure qu'être enfermée à clé dans une chambre en secteur fermé, ça reste marqué à vie et c'est comme si là, avoir été en pleine forme, ça laissait de la force pour se remémorer, pour se réveiller de là ce qui se passe, de là ce que j'ai subi. C'est comme si tout avait éclaté dans mon cerveau. Car dans la période où je n'avais absolument pas les soins appropriés, c'est comme si j'étais complètement anesthésiée. J'avais à peine de la force pour survivre. Donc comment penser à tout ce que j'avais subi ? Il m'arrivait de pleurer énormément à cause du fait que je me remémorais tout ça. Je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça et que maintenant il fallait que je saisissais toutes les occasions pour sauver mon avenir. Et les seules personnes qui pouvaient faire ça, ça me paraissait évident que c'était des psychiatres. Normalement, le but avec eux, c'est d'entreprendre une thérapie pour se réconcilier avec son passé ou au moins juste l'accepter, faire en sorte que ça ne devienne plus quelque chose d'handicapant au quotidien, qu'on contrôle au moins ses émotions. Ça n'entraîne pas des conséquences jusqu'à en pleurer. Donc je me suis dit que reprendre un suivi psychiatrique, ça pouvait m'aider par rapport à mon passé et que ça pouvait également m'aider par rapport à mon avenir. C'est-à-dire qu'il m'aide à faire des projets, tout simplement comme un hôpital de jour ou quelque chose qui me rythmerait au quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans ma chambre, à voir personne, forcément pendant des années, je ne voyais personne à part ma famille proche. Ça conduit à un isolement social et ne plus du tout être habitué à être avec des gens. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je suis avec des gens, je ne sais même plus comment réagir. Je n'ai tellement pas l'habitude d'avoir des amis, par exemple. Je n'ai tellement pas l'habitude d'interagir socialement, hormis ma famille, encore une fois. Donc je me suis dit qu'il fallait impérativement qu'on m'aide par rapport à la vie sociale. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'accepter de reprendre un suivi psychiatrique. Dans un premier temps, j'ai demandé à revoir ma psychologue. Car à un moment, j'étais suivie par une psychologue et c'est la seule avec qui ça se passait bien. La différence avec un psychiatre et une psychologue, c'est que le psychiatre va te prescrire des traitements, il peut t'hospitaliser. Il est plus dans le côté, on va dire, médicamenteux. Alors que la psychologue, elle est plus là pour te parler, avoir une discussion, un dialogue. Elle prend bien le temps de faire tout ça. Les psychiatres, ils n'ont pas forcément le temps de faire ça. Bref, j'espère que vous m'avez comprise. Du coup, la psychologue, ça se passait très bien. Elle était très empathique. Elle essayait de comprendre. Et quand elle ne comprenait pas, elle n'était absolument pas dans le jugement. Elle ne me rabaissait pas. Bref, voilà, ça se passait plutôt bien. Mais en même temps que j'avais abandonné les suivis psychiatrés, j'ai décidé d'abandonner aussi son suivi. Là, j'ai décidé de reprendre contact avec elle dans un premier temps et uniquement avec elle, car forcément, on va chez où ça allait bien. Je n'avais pas envie de repartir là où ça n'allait pas, c'est-à-dire les psychiatres. Attention, je ne dis pas que tous les psychiatres et tout ce domaine-là sont mauvais, car je sais qu'il y en a certains qui aiment bien déformer mes paroles. Moi, encore une fois, je parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai une histoire qui est très compliquée, donc ils ne me comprenaient pas, donc on n'aurait jamais pu avoir une relation de confiance. Bien que le fait que les psychiatres ne voulaient pas comprendre ma gastroparésie et étaient déterminés à ce que ce soit dans ma tête, forcément, la prise en charge n'allait jamais bien se passer. Alors là, je parle de mon expérience. Voilà. Donc, quand j'ai revu cette psychologue, c'était la seule personne avec qui je pouvais parler de mes problèmes en face-à-face, car à part les réseaux sociaux, je ne le fais avec personne d'autre en temps réel. Et donc, je lui explique le fait que je souhaite impérativement reprendre une scolarité ou au moins des activités ou quelque chose qui ferait que j'aurai des liens sociaux. Et là, elle a accepté de voir pour des hôpitaux de jour, mais elle m'a dit qu'en tant que psychologue, sa demande ne serait pas trop mise en valeur lorsqu'elle les enverrait dans les établissements et que la demande d'un psychiatre, qui sont donc des médecins, ça passerait mieux et que forcément, eux, ils mettraient tout mon dossier médical et des choses plus détaillées, etc. Donc, ce genre de demande, ça se faisait plus par l'intermédiaire de psychiatres. Et c'est là que j'ai décidé d'accepter dans un premier tour de voir un psychiatre juste pour aboutir à ce genre de projet. Bon, c'était vraiment très difficile. J'ai longuement réfléchi, je me suis dit « Maintenant, il n'y a plus de raison que ça se passe mal, car c'est officialisé dans mon dossier, etc., que c'est d'eux que viennent l'erreur et que mon problème, c'est bien mon estomac. » Donc là, j'ai décidé d'accepter d'à nouveau faire confiance à la psychiatrie. Donc, je demande à ma psychologue de me réorienter chez un psychiatre. Donc là, elle m'a dit qu'il y aurait deux psychiatres qui pourraient assez correspondre à ma situation pour me suivre. Donc, il y avait une femme et un homme et c'est le monsieur qui a dit que lui, il serait apte à s'occuper de mon cas et qu'il avait accepté. Donc là, ce qui est bien par rapport à ce qu'a fait la psychologue, elle leur a d'abord présenté mon cas et voir ce qu'il serait capable de s'occuper de moi. Car avant, on m'orientait directement chez un psychiatre comme ça puis ils découvraient ma situation en même temps que moi. Donc, ils ne s'attendaient pas forcément ce qui est autant de choses extrêmement compliquées. Et au final, à chaque fois, ils me sortaient qu'ils n'étaient pas aptes de s'occuper de ma situation. Et donc, c'était qu'une perte de temps. Alors, j'ai eu un premier rendez-vous avec ce psychiatre. Et le suivi se faisait une fois de plus dans l'hôpital où j'ai suivi certaines hospitalisations psychiatriques qui m'ont traumatisée dont certaines où je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos. Donc, comment dire que partir en consultation, c'était dans le couloir où il y avait la psychiatre qui était odieuse avec moi. Il y avait le service en face où j'avais été enfermée pendant quelques mois. Bref, c'était une ambiance qui me faisait littéralement souffrir. À chaque fois que je m'y rendais, j'avais le cœur serré. Ça me faisait mal de voir ça. C'était comme remettre les pieds directement dans mon traumatisme. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Au moins, me rendre là, c'est comme faire face littéralement à mon passé et me réconcilier avec, encore une fois. Mais bon, c'est dur de se réconcilier avec ce genre de choses. Et à chaque consultation avec ce psychiatre, ce qui m'énervait, c'était de l'attendre pendant des heures. Il avait toujours une ou deux heures, voire trois heures de retard. Et vous vous rendez compte, trois heures, dans un service où tu as littéralement subi des traumatismes, combien de fois j'ai voulu m'enfuir d'abelle et me dire, laisse tomber les consultations. Du coup, le premier rendez-vous avec ce psychiatre, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça s'était très bien passé. Et franchement, à ce premier rendez-vous, je me suis dit que là, ça se passera toujours bien avec lui et qu'il n'y aurait plus de problème. Déjà, la première consultation, pour rappel, on avait juste fait un peu connaissance et on a fait aussi les objectifs que servirait cette thérapie. Car avant, il n'y avait pas vraiment d'objectif, c'était tout le temps je souffre de gastroparaisie, regarder mon direct dossier, non, c'est dans ta tête, on va te mettre en psychiatrie, non, il faut faire ça, non. Voilà, là, on s'est dit, on va faire un projet de soins. Donc, je lui ai fait part de mon passé et je lui ai dit que moi, ça continue à me hanter et que j'avais littéralement envie de m'en remettre de ça. Je lui ai résumé ma situation. Au fur et à mesure que je lui parlais, il regardait en même temps tout mon dossier médical et il m'a dit waouh, c'est extrêmement complexe ce que tu as vécu, il y a énormément de choses. Donc, il m'a dit écoute, alors ce que je propose c'est qu'on essaie de revoir tout ça ensemble au fur et à mesure des consultations afin de voir là où ça n'a pas été, là où ça te fait mal et ils remédient ensemble pour que ça te fasse plus mal en gros. Et donc moi, j'étais tout à fait d'accord avec ce genre de soins qu'il allait me proposer et c'est ça qui me plaisait en fait dès le départ car là, il n'a pas été dans le jugement contrairement à tous les autres médecins que j'ai vus à chaque fois que je leur fais part de ma situation la seule chose qu'on me disait c'est le passé c'est le passé maintenant tu ne t'occupes plus de ça. Moi, pour moi c'est clair on ne peut pas s'en remettre d'un traumatisme et d'un passé douloureux si on ne l'affronte pas en fait. Sinon, ça reviendra à chaque fois. Donc ce médecin était dans la compréhension et il semblait vouloir m'aider mais malheureusement ça ne s'est bien passé que dans la première consultation. Dès la deuxième consultation et au fur et à mesure des rendez-vous ça s'est dégradé et ça s'est passé extrêmement mal. Juste pour rappel j'ai recontinué le suivi psychiatrique fin 2020 donc ça allait bientôt faire un an que j'avais repris le suivi. L'autre chose que j'aimais bien avec ce psychiatre c'est qu'il ne m'imposait pas d'avoir des médicaments. Il me disait que dans mon cas ça ne servait à rien il ne voyait pas ce que des médicaments pouvaient m'apporter de plus contrairement à mes autres psychiatres où je leur disais que ça n'allait pas que je n'en pouvais plus et la seule chose qu'il faisait c'était tiens il me donnait des médicaments des anxiolytiques des antidépresseurs des neurolytiques extrêmement forts c'est tout. En gros la consultation c'est je vais mal tiens et c'est ça on se revoit dans un mois tiens et c'est ça il n'y avait même pas de dialogue c'était juste tiens un traitement on se revoit dans un mois alors qu'une fois j'avais carrément fait part de mon envie de mourir elle n'en avait rien à foutre tiens un traitement on se revoit dans un mois. Mon ancienne psychiatre vous imaginez même pas à quel point elle n'en avait rien à foutre de ma vie juste pour dire à quel point c'était extrêmement douloureux de se confier et de vider son coeur de dire des choses qu'on n'a jamais dit à personne et qu'on le dit pour la première fois à quelqu'un et d'avoir des réactions aussi dégueulasses genre je m'en fous ok ok c'est pas vrai ça se fait pas ça donne même pas envie de se confier à un médecin ça donne même pas envie de se confier à un adulte car depuis qu'on est petit on dit quand ça va mal confie-toi un adulte à un médecin bah ah la 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 bref en tout cas je me suis dit que là avec ce psychiatre ça allait très bien se passer alors déjà à partir de la deuxième fois qu'on s'est vu à chaque fois il me disait la même chose c'est à dire des commentaires sur mon style vestimentaire à peine j'entrais dans son bureau que là il disait je vais vous citer quelques remarques qu'il m'a fait waouh c'est quoi ces bottes alors la métalleuse ça va c'est quoi ton style vestimentaire t'es gothi ah la la pourquoi tu es toujours habillé en noir c'est pour exprimer que t'es triste bref et en fait je vois pas pourquoi il était censé s'obliger de faire des commentaires sur comment je m'habille en plus c'est même pas extrême peut-être que c'est parce que je respecte pas les codes de cette société c'est à dire être à la mode moi j'en ai rien à foutre d'être comme tout le monde et donc un jour je lui ai clairement dit arrêtez de faire des commentaires sur la façon de m'habiller s'il vous plaît ça devient gênant en fait c'est gênant c'est tout et après il m'a fait ah bon bon et au fur et à mesure j'ai commencé à détester sa personnalité pour information on avait rendez-vous qu'une seule fois par mois nos rendez-vous duraient à peu près 35 minutes où là vraiment j'avais plus honte de parler je lui disais tout ce que je voulais tout ce qui me pesait sur le coeur je le disais et en fait à chaque fois l'enfant face à quelqu'un quand je m'exprimais à fond et tout il me stoppait il me disait on continuera la prochaine consultation ça c'est normal car il n'a pas forcément le temps mais du coup à la prochaine consultation j'attendais toujours qu'on continue le sujet qu'on avait commencé au rendez-vous d'avant sauf qu'il ne voulait pas à chaque fois qu'on continue le sujet il commençait autre chose et en plus à chaque fois il commençait quelque chose de très intéressant puis il s'arrêtait à une seule consultation par rapport à ça et ensuite après il recommençait avec un autre sujet il m'a fait un moment on va faire une thérapie en se basant sur ta famille c'était très intéressant puis ensuite il n'a pas voulu qu'on continue sur ça au rendez-vous d'après on a commencé à faire un truc il a dit on va faire sur ce que t'aimes puis après on n'a pas à recontinuer sur ça bref à chaque fois il changeait de sujet moi je lui ai dit clairement que je souhaitais parler de mon passé car c'est ça qui me dérangeait le plus et en lui rappelant que de base pour moi cette thérapie consistait à ça sauf que là il a fait malheureusement tout ce que m'ont fait les autres psychiatres c'est à dire me sortir cette phrase bon c'est du passé ça va mieux on en parle plus on passe à autre chose on avait clairement conclu qu'on allait faire une thérapie sur ça et moi ça me faisait du bien d'en parler car au début on en parlait vous imaginez même pas la sensation que ça m'a fait d'enfin en parler à un psychiatre qui comprenait de base c'était au premier rendez-vous mais il ne voulait pas qu'on aille plus loin sur ce sujet là mais j'insistais quand même car moi ça me faisait du bien mais au fur et à mesure je pense comme il ne voulait pas il a commencé à se foutre de moi à chaque fois que j'en parlais je vais vous donner un exemple un jour je lui ai clairement dit la psychiatre qui me consultait elle m'a énormément fait souffrir elle m'a fait des choses graves et je lui ai cité plein de choses inadmissibles qu'elle m'ait dit je lui ai demandé si c'était normal qu'elle continue sa profession est-ce que je ne devrais pas par hasard porter plainte pour ça donc là au même moment où je lui parlais de ça dehors il y avait une sirène je ne sais pas si c'était la police ou les pompiers je ne sais pas mais c'était une sirène qui sonnait là il m'a dit ah docteur Bip elle t'a fait souffrir elle t'a fait tout ça bah oui il faut l'enfermer il faut la porter plainte oh bah tiens il y a la police qui arrive ils arrivent tout de suite pour l'enfermer parce qu'elle a fait souffrir Yannina alors il m'a fait ah 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 non mais sérieusement arrêtez bref je ne sais pas si vous avez compris mais en tout cas il s'était bien foutu de ma gueule il après au fur et à mesure il a commencé à défendre les autres médecins en disant que c'est bon c'est une erreur c'est rien maintenant c'est le passé j'en suis pas morte et tout donc bon c'était clairement pas la personne avec qui parler de mon passé alors j'ai définitivement arrêté de le faire donc après je me suis concentrée sur l'autre chose que je vous avais dit c'est à dire entreprendre des projets comme par exemple faire un hôpital de jour pour m'occuper ou alors un soin à études pour reprendre ma scolarité bref me réintégrer dans la vie sociale et là donc il a accepté de me faire des demandes par rapport à ça je lui ai demandé si c'était possible que ça se fasse dans une unité de personnes qui ont des maladies chroniques normalement on m'a dit que le psychiatre il pouvait également faire ce genre de demande donc il m'a fait une demande pour un hôpital de jour j'étais pas du tout d'accord il n'y avait que des pathologies pas compatibles alors j'ai refusé il a voulu faire dans un soin à études psychiatriques mais j'ai refusé car en plus c'était en internat avec des protocoles et tout non c'était clairement pas adapté surtout que dans les structures psychiatriques il ne saurait absolument pas gérer ma gastroparesie bon après je me suis dit peut-être que c'est pas la bonne personne pour faire ce genre de demande alors j'ai clairement abandonné et puis je voyais pas quelle structure il y aurait qui pourrait m'accepter rapidement ou être convenable bref je me suis dit j'ai laissé tomber ensuite les consultations j'ai laissé tomber pour faire la thérapie sur mon passé j'ai laissé tomber mes projets genre pour me réinsérer socialement alors je me suis concentrée sur une thérapie où on parlerait tout simplement de là actuellement comment ça allait c'est à dire je lui avais fait part à un moment donné que j'étais déterminée à trouver la cause de ma gastroparesie que j'allais entamer des recherches faire ceci cela là il m'a énormément rabaissée je vous en avais déjà parlé donc il m'avait dit bon tu vas arrêter de vouloir toujours avoir des réponses à tout ça va rien changer si tu sais la cause de ta gastroparesie dans les consultations qui ont suivi je suis revenue en lui disant et ben voilà j'ai trouvé la cause de ma gastroparesie et puis encore une fois il m'a découragée donc il m'a dit la maladie de Lyme au stade chronique ça n'existe pas bon au bout d'un moment j'en avais extrêmement marre et j'en pouvais plus chaque consultation ne servait qu'à une seule chose m'énerver et me rabaisser du coup à deux choses et donc moi je me laissais plus faire car habituellement quand les médecins me disaient des choses inadmissibles je me taisais je me défendais absolument jamais sauf qu'avec ce psychiatre c'était fini j'osais me défendre j'osais lui répondre j'osais lui dire quand j'aimais pas ce qu'il me disait comme par exemple avec mon stimentaire et là je lui avais aussi dit vous savez la dernière fois quand vous m'avez dit que faire des recherches sur la cause de ma gastroparesie c'était inutile et bien vous m'avez énormément blessé car ça m'a beaucoup rabaissé ça ne se fait pas de dire des choses comme ça je lui ai clairement fait part à chaque fois que ça me blessait et à chaque fois il me répondait qu'il ne se rendait pas compte que ça pouvait me blesser et que c'était bien que je lui disais ça comme ça à l'avenir il fera attention de plus dire ce genre de choses en tout cas je vous assure que dire quand quelque chose nous blesse ça laisse moins de remords ça laisse moins de poids à supporter et ça fait du bien par exemple là je lui en veux même plus car je lui en ai parlé on en a discuté donc ces consultations ne me servaient à rien je rentrais du rendez-vous en étant extrêmement bien et je ressortais en étant dans un état catastrophique quelquefois je pleurais carrément et je ne trouvais pas ça normal je ne trouvais pas ça normal que quelque chose qui est censé m'aider faisait tout le contraire et en plus ça me rajoutait des choses négatives à supporter par l'avenir par la suite j'ai longuement réfléchi et je me suis dit mais en fait ça ne me sert à rien la psychiatrie ne me sert à rien qu'importe le psychiatre que j'irais voir même si c'est le meilleur du monde ça n'aurait aucun intérêt pour moi car je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas la psychiatrie qu'il me fallait pour faire face à mon passé c'est pas en parler à un médecin donc pour moi c'est clairement pas la psychiatrie qui allait un jour me faire du bien et c'est là où j'ai réalisé que la seule chose qui m'avait aidée la seule chose qui a fait que maintenant j'accepte mon passé que mon passé n'est plus quelque chose de douloureux comme ça l'était par exemple là dans le moment juste avant où je reprends le suivi psychiatrique c'est le fait d'en parler sur les réseaux sociaux de m'exprimer là face caméra qui me fait du bien et qui m'a aidée à faire face à mon passé je vous jure qu'il n'y a pas meilleure thérapie que j'ai trouvé que ça prendre une caméra me filmer parler de vive voix comme ça même s'il n'y a personne en face de moi même si personne ne verrait jamais ça comme par exemple il y a des fois je parle juste comme ça face caméra et ça ne voit jamais la lumière des réseaux sociaux c'est juste pour moi même comme ça ça me fait du bien et après vous le partagez c'est juste montrer la réalité des choses laisser une trace bon ça je vous en avais déjà parlé et comme vous pouvez le voir maintenant j'arrive à en parler sans tabou il y a quelques fois lorsque je revenais sur mon passé je ne pouvais pas je ne pouvais pas ça me faisait pleurer rien que d'imaginer ça maintenant c'est fini mais c'est vraiment le fait d'en avoir parlé de l'avoir partagé que j'ai libéré ce poids comme quoi chacun son petit truc pour aller mieux du coup pour moi c'est définitif et officiel que je n'ai pas besoin de suivi psychiatrique toutes les choses dont j'ai voulu que ça m'aide ça ne m'a pas aidé je m'en suis sortie seule depuis que j'ai les soins appropriés et qu'on ait trouvé des dispositifs pour soulager mes symptômes donc par exemple depuis que j'ai cette sonde là je n'ai aucun vomissement et bien je n'ai plus du tout eu d'envie suicidaire je ne cherche plus à me blesser etc forcément je n'ai plus rien à soulager avant personne ne me comprenait donc j'en venais à me détruire c'est tout encore une fois je vous l'ai déjà dit mais tout ça c'est toute seule que je m'en suis sortie bref je reviens à ce que je voulais dire j'ai abandonné le suivi psychiatrique c'est à dire que la dernière fois où j'ai vu un psy c'était en juin 2021 donc cette année où je pense même que c'était en mai à ce moment là je n'avais pas vu le psy depuis deux mois et quand je m'étais rendue au rendez-vous j'étais en mode je ne peux plus supporter de voir ce couloir ce couloir c'est plus possible c'est trop c'est trop pour moi ça m'étouffe ça me fait mal à la tête je ne veux pas revenir là au rendez-vous j'ai dit monsieur je ne peux plus vous voir ça ne m'aide absolument pas je veux abandonner le suivi avec vous j'y vois absolument aucun intérêt et là il m'a dit mais non vous dites juste ça et après vous allez venir allez tenir un prochain rendez-vous donc après je lui avais envoyé un mail je lui ai dit monsieur je ne vais pas venir à votre consultation j'ai appelé le service j'ai dit merci d'annuler ce rendez-vous il me l'a quand même laissé donc après j'ai été notée comme étant absente au rendez-vous il a réalisé que j'étais sérieuse alors il a dit très bien on ne va pas vous forcer pour le suivi mais si jamais vous sentez le besoin de revenir dans les consultations etc n'hésitez pas vous êtes toujours la bienvenue donc voilà vous ne pouvez pas imaginer le poids en moins que ça m'ait libéré là d'arrêter de voir ce psychiatre qui ne me servait à rien du tout alors et par contre la psychologue j'aurais pu continuer à le suivre avec elle elle me voyait deux fois par mois mais j'y voyais absolument aucun intérêt car à chaque consultation ce que je lui dis c'est des choses que je dis sur youtube mais ça va un peu plus loin car avec elle je parle également de choses personnelles c'est à dire avec ma famille ma mère ma soeur etc des choses que je n'ai jamais évoquées sur les réseaux sociaux forcément car ça ça concerne la famille et c'est trop personnel mais ça ne m'aidait pas plus que ça et franchement les consultations avec elle j'avais principalement l'impression que je lui donnais des cours sur la gastroparesie et les choses dont je souffre car elle elle connaissait absolument rien à la gastroparesie donc moi j'étais juste en train de l'instruire à chaque rendez-vous bon après c'est bien pour elle alors c'est davantage mais bon le but d'une consultation c'est qu'il faut que ça soit bénéfique pour le patient et pas pour le soignant du coup pareil j'ai décidé d'abandonner le suivi avec elle et elle m'a également dit qu'il n'y avait pas de problème mais que si jamais j'avais besoin de quelqu'un avec qui discuter je pouvais également reprendre rendez-vous avec elle et tout enfin bref voilà c'est tout pour cette vidéo moi je voulais juste vous faire part du fait que là ça fait environ 3 ou 4 mois que bon là je suis en bon là on est en été mais dans tous les cas ça fait quelques temps que j'ai complètement abandonné le suivi psychiatrique et du coup comme je vous fais part de mon suivi médical sur cette chaîne il fallait que je vous en parle il fallait que je vous le dise ouf ça fait du bien d'en parler du coup je vous dis à la prochaine et puis je vous dis